Va-t'en, va-t'en, sors ici, sors chez lui, lève-toi, fais-toi debout, pars, pars, debout, 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 sortir, je ne veux pas te voir, je ne veux plus te voir, je vais te taper, allez, arrêtez-la, qu'est-ce que ça vous dit ? Hé, à ton avis, à quoi est-ce que ça ressemble ? À quoi est-ce que ça ressemble ? As-tu vu ta vie ? Tu vois ta vie ? Laisse-la partir, c'est une sorcière, elle arrive à tenir des enfants qu'elle parte. Mère, je veux que tu arrêtes cette fouille, la sorcière, fais-ce que tu n'aimeras pas. Comment oses-tu ? Que vas-tu faire ? Que vas-tu faire ? Tu veux me mettre à la porte ? Tu veux me mettre à la porte à cause de cette sorcière, c'est ça ? Cette sorcière, à cause de cette sorcière, ça fait cinq ans, cinq années depuis que vous êtes mariés, pas des cris de bébé. Mère, cette sorcière n'est pas due. Cette sorcière, c'est ma femme. Cette sorcière aura ses enfants au moment approprié. Quand est-ce que c'est la séphéra ? Cette sorcière, quand est-ce que l'aura de bébé ? Viens, fais-moi passer. Mère, arrête. Mère, je veux que tu arrêtes cette menace. Mère, je veux que tu arrêtes cette menace. Mère, arrête. Moi, s'il te plaît, c'est ma femme. Je décide ici. C'est pas toi qui décide ce qui se passe dans ma maison. Et je dis qu'elle doit partir. Elle ne partira pas. Elle doit s'en aller, cette sorcière. Elle ne quittera pas. Mère, peut-être une fois, poser la question à savoir si c'est moi qui suis responsable de son malheur. Jamais de la vie. Sans effet. C'est impossible. Je sais que tu es un homme viril. Un vrai homme. C'était la sorcière. Mère, arrête. Mère, je veux que tu arrêtes ça. 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 Mère, arrête cette sorcière. Mère, arrête cette sorcière. Mère, arrête cette sorcière aujourd'hui. Elle doit partir. Mère, arrête ça. Mère, arrête ça. On va voir. Mère, arrête ça. Toute la journée, pleurant. Ouais, je sais que ma mère avait tort. Elle n'aurait pas dû te traiter comme elle avait fait. Tu n'as pas mal agi. Aucune femme n'accepterait que son fils se marie à une femme... stérile. Je t'interdis de dire ça à ton sujet. Sommant. Je t'aime. Et c'est tout ce qui compte Penses-tu que c'est facile? Tu ne sais même pas ce que je ressens Parce que tu n'es pas dans ma peau Sais-tu ce que les gens pensent Pour toutes les femmes Qui m'arrivent à mettre au monde? Je ne te regarderai jamais de cette manière Suis-je dieu? Est-ce que c'est moi Qui ai désiré être ainsi? Sama S'il te plaît, c'est moi calme Part et laisse-moi toute seule Mon amour S'il te plaît S'il te plaît, c'est moi Je fais une soupe et les foufous pour madame Ne te dérange pas, elle n'a pas faim Non, elle risque de mourir de faim Elle risque de mourir de faim Oma, tu peux aller au lit Je prendrai ce moment de ma femme Ok, bien Oga Êtes-vous en conflit Avec madame? Je vous ai entendu en train de prier Oma Tu t'occupes toujours des affaires qui ne te concernent pas Tu ne fermes pas cette grande bouche Tu aimes parler à tout moment Apprends à rester calme Tu vois la poule, tu parles Tu vois le poussin, tu parles Regarde maintenant Tu as vu comment tu as risqué d'être viré Tu es déjà gros Comme un éléphant Tu n'as pas pitié de ta vie J'ai pitié aujourd'hui De madame La maman de haut La chargée de coups comme au quartier de ring Franchement Pourquoi tu l'as bâtie? Pourquoi tu l'as bâtie? Elle le mérite Elle a toujours des épaules comme ça Tu ne comprends pas C'est toujours Oma 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 Une madame très méchante Qu'elle soit bâtie sans problème Jésus Oma 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 Oui madame Oui madame C'est quoi ça? Foufou Et la soupe de Ogo Foufou et Ogo si? Hum Qu'est-ce que ça fait sur ma table? Pour manger non? Que la foudre ça batte sur toi C'est ça mon souhait sur toi Comment es-tu? Es-tu folle? Toi Depuis quand nous mangeons le foufou et Ogo C'est le matin de cette maison Ce matin? Ça comment ce matin? Allez la ferme avant que je ne puisse te faire du mal Es-tu folle? Bébé S'il te plaît calme-toi Bébé ne me dis pas de me calmer Comment cette pépée peut nous servir cette nourriture? Veux-t-elle nous tuer? Il y a cette provision Je me suis dit que je vous fasse une soupe Ego avec le foufou Pour ne pas gaspiller Allez dégage ici Bébé laisse moi s'il te plaît Allez vas-y sors d'ici Madame vous gaspiller la nourriture Oma Pourquoi tu as fait ça? Tu sais que nous ne mangeons pas les restes dans cette maison C'est ce que j'ai trouvé de bon affaire pour vous non? Ok s'il te plaît Emporte ça Tu me laisses la sortir Allez toi Dégage sale imbécile Emporte là Rien n'est perdu Je vais m'assurer que ma journée soit bien calée avec ça Merci Mouche Partez J'ai pris tout mon temps de préparer pour elle Madame refuse de manger Elle boude à tout moment C'est quoi ça? Je ne vais pas manger Tu ne manges pas Je vais bien vous aider à le finir Je vous finis ça Père éternel Regarde cette nourriture Aide-moi à aider Madame à ne pas gaspiller à manger Hum 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 Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Je mange Amen Hum hum Yeah On y va Hum hum Ensemble Hum hum Ensemble On est heureux ensemble Vous êtes une famille Hum hum Soyez prêts Soyez prêts Hum hum C'est ça Hum 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 envoyez la boule tout est prêt à la France vous marquez le but, vous marquez le but, vous marquez le but oh mon dieu, oh mon dieu c'est qui, c'est qui, peux-tu la fermer, ok, hey madame, seigneur pourquoi ce genre de punition, es-tu supposé dormir à cette heure, madame c'est quand je me suis mis à manger, pendant que je mangeais, le sommeil m'a emporté, la preuve c'est ce foufou sur ma main, tu es une folle, oui c'est ça, tu dois demander à Dieu, d'utiliser ta taille pour te donner l'intelligence, parce que tu n'en as pas du tout, mais s'il me prend cette taille je ne serai plus moi, la ferme, oh ma, je pense que j'ai été trop gentille envers toi, voilà pourquoi tu es arrivée à ces nuits, et si tu ne changes pas, je te mettrai hors de ma maison, la ferme, tu dois me prouver que tu es capable de prendre soin de ma maison, c'est quoi toutes ces bêtises, désolé, imagine que je t'es revenue avec quelqu'un, quelqu'un vous suit, qui est là, c'est qui, qui est venu nom, Oma, la ferme, tu es une folle, oui c'est ça, c'est ça, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette punition, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette chose qui n'a pas de sens, allez, suis-moi, tu vas prendre de l'argent pour aller au marché, tu vas faire quelque chose à manger pour mon mari, vite, désolé madame, aidez-moi à m'élever, quand je travaille, c'est mal, je me mets à manger, c'est mal, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse encore madame, madame, j'arrive, oui madame, oui madame, oui madame, oui madame ce n'est pas du tout facile donc ma belle tu essaies de me dire que c'est ce que tu traverses dans cette maison je ne sais même plus vivre en paix dans ma maison sérieux je ne peux même pas voir de l'eau ou du thé dans ma propre maison ma belle mère est sur mon coup alors qu'est dit ton mari à propos de tous ces problèmes qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qu'il va dire d'après tous et sa mère je sais qu'il n'est pas pour sa mère mais tu sais que entre mère fils il ya des problèmes je suis très belle tu dois faire quelque chose je vais dire très vite qu'est ce que je dois faire oui tu dois faire quelque chose tu dois sauver ton mariage sinon un jour ta belle-mère viendra avec une autre comme seconde épouse et elle te mettra à la porte ah s'il te plait arrête de dire ça que je sais de quoi je parle ça n'arrivera jamais alors sauve ton mariage écoute il a toujours été du vomi prévenir que guérir ah ok vas-y prends ta boisson vas-y merci ma chérie je sais que tu seras toujours là pour me couvrir ah sommes-nous mariés dans la même maison tu es même fortuné tu n'as pas sauvé ma belle à tout oui on m'a dit on m'a dit C'est toujours Oma, 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 Oma. Ah, il ne me laisse pas me reposer. Oh là là. Que je profite de finir me baigner en cours de retour. Puisque quand je rentre dans cette maison, c'est toujours Oma, 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 Oma. Il ne reste qu'elle me demande de l'aider à chier. Malam, ta goûte, c'est très bon. T'inquiète, je m'en finis avec ici. Ah, ça c'est l'emporté. J'aime un frisant. Madame, je suis là-haut. C'est quoi cette odeur? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, Oma! Pourquoi tu sens quand même porc? Tu as l'odeur des porcs. C'est quand la dernière fois que tu t'es lavé? Trois jours passés. Jésus-Christ! Oma, comment peux-tu faire trois jours sans te laver? Comment c'est possible? Comment ne peux-tu pas te laver? Madame, je me suis toujours lavé après trois jours. Après, je vais la voir. La ferme, tu es une folle. Tu es une folle. Hé, mon Dieu! C'est quel genre de personne comme ça? C'est quel genre de punition? Comment peux-tu faire trois jours sans te laver, Oma? En plus, tu es une fille. C'est comme ça que je fais le bain de douche. La ferme, on qui t'a dit ça? Tu es la personne la plus bête dans ce monde. Je jure. Écoute, prends ton corps, hein? Va à l'extérieur. Achète les savons parce que ce qu'il y a à l'intérieur, là, ne va pas te suffire. Si tu achètes, viens me montrer et tu entreras là-bas pour bien te laver. Rassure-toi de quoi? Viens me laver. Si tu veux gâcher ton corps, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que tu te frottes bien. Frotte-toi, tu es bien. Que je le fasse quand même. C'est ce que je veux, ma chère. Allez, vas-y, sors, s'il te plaît. Ok, madame. Hé! Es-tu folle? Désolée, madame. Si tu fais les contraires, je te mettrai hors de ma maison, je te jure. Je ne peux plus cautionner ces bêtises. Oh! Cette fille me nerve. Salut, comment tu vas? Mon ange, ma seule et unique. La seule inquiète, mon cœur prend plaisir. La source de ma joie et de ma bénédiction. Bébé, tu sais que je t'aime. Comment tu vas? Bonjour, chérie. Bonjour. Comment tu es passé ta nuit? Ah, super. Et la tienne? Très merveilleuse. Tu t'apprêtes? Oui, chérie. Avant que je n'oublie, chérie. Hum-hum. Je veux que Oma quitte chez moi. Parce que c'est la unième fois qu'elle m'énerve. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Peux-tu imaginer? Oma ne s'est pas lavé pendant trois jours. Hein? Oui, tu m'as entendu. Trois jours. Qui l'a déjà fait? Trois jours? Oui. Et quelle était sa raison? Bébé, ça m'est égal. Je veux juste qu'elle sorte de chez moi. Je suis fatiguée de ces bêtises. Bébé, tu sais qu'elle a besoin de l'argent. Si on la renvoyait à Mena, quelle est la garantie qu'elle trouverait un autre travail? D'ailleurs, elle est laborieuse. Je ne refuse pas le fait qu'elle n'ait pas si propre. Je m'en fous. Ça m'est égal. Bébé, cette fille, je te dis, tout ce qu'elle fait de mal, emballe tous ses bienfaits. Je ne veux plus d'elle, s'il te plaît. Je ne veux plus d'elle ici. Je connais la femme que j'ai épousée. Elle est si tendre, elle mente et attentionnée. Je te supplerai de te calmer. Donnons-lui une deuxième chance. Ma beauté, ma rayon solaire, ma couronne d'or, mon investissement. Oui, l'argent que tu m'avais permis. Laisse-moi. Allô, maman. Qu'y a-t-il? J'espère que tu n'appelles pas pour commencer une dispute. C'est une dispute. Maman, s'il te plaît, peux-tu laisser ma femme tranquille? Peux-tu laisser Soma tranquille? Et qu'est-ce que ça signifie? Écoute, maman, je suis en retard pour le travail. Je te rappellerai après. Bienvenue, maman. Merci. Aïe. Où est cette femme inutile? Il n'y a personne ici, oh? Où est cette Soma ou je ne sais comment tu l'appelles? Ok, elle est sortie. Elle est sortie? Oui, maman. Elle est allée où? Je ne sais pas, mais c'est depuis longtemps qu'elle est sortie. C'est depuis longtemps? Oui, maman. Pas de problème. Elle va me trouver à son retour. C'est la seule chose qu'elle sait faire. Allez se balader partout dans la ville. Se promener toute la journée. C'est la seule chose qu'elle sait faire. Elle va me trouver à son retour. S'il te plaît, apporte-toi un verre d'eau. Oui, maman. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donner un bébé à Oga. On veut voir le ventre gonfler. Ma dame aura très chaud. Ça sera chaud. Elle fera de toutes les couleurs avec la maman de Oga. Tu n'es pas du tout humble. Tu me mets mal à l'aise à tout moment. Laisse tes traces sur la terre. Aujourd'hui, ça sera chaud. Aujourd'hui, ça sera chaud. Aujourd'hui, ça sera chaud. Maman, c'est toi. Non, c'est un fantôme. Tu viens de voir un fantôme. C'est juste que je ne m'attendais pas à votre présence. Vraiment? Donc je dois d'abord avoir la permission de la tout-puissante reine Sheba avant de venir visiter mon fils? Non, maman, je n'ai pas dit ça. N'essaye pas de faire semblant. Je sais que tu n'es pas d'accord que je sois là. Donc, je vais dire qu'il fallait d'abord que je puisse te passer un coup de fil pour t'informer la tout-puissante reine Sheba que je viendrai voir mon fils. C'est ce que tu essaies de me dire? Non, je n'ai pas dit ça, maman. Alors, qu'est-ce que tu insinues? Hein? Hypocrite, reviens. Je te parle et tu t'en vas. Maman, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? J'ai toujours essayé d'être cool avec toi. Mais tu n'aimes pas ça. Ça veut dire quoi, non? Alors, que vais-tu faire? Que vais-tu faire? Tu oses m'occuper le temps? Que vais-tu faire? Tu veux te battre avec moi? Tu veux te battre avec moi? Allez, reviens ici. Viens. Idiote. Espèce de sorcière. Viens te battre avec moi. Sorcière. Je suis là. Je vais me mettre à la porte de la maison de mon fils. Il y a le feu sur la montagne. Il y a le feu sur la montagne. Viens sur la montagne. Il y a le feu sur la montagne. Maman, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu dans ta maison. Ça brille. Ça chauffe. Qu'est-ce que tu veux dire, Paris? Il y a le feu sur la montagne. Ça chauffe. Ta maman est dedans. Tu veux dire que ma mère est à l'intérieur? Elle est dedans. Elle est dedans. Dans la maison. Viens sur la montagne. Viens sur la montagne. À la réexcuse. Anti-incendie. À la réexcuse. Fais sur la montagne. À la réexcuse. Feu, incendie. À la réexcuse. On a parlé ce matin et tu ne m'as pas dit que tu venais. Jeune homme. As-tu oublié tes bonnes manières? C'est comme ça que tu souhaites la bienvenue à ta mère? C'est ça? Je ne sais pas. Peut-être que tu as oublié que je suis ta mère. J'étais portée neuf mois dans mon ventre. Mère. Et j'étais allaitée pendant deux années. Ce n'est pas ça le point. Tu ne peux pas entrer et sortir de ma maison telle que tu veux. Alors, que veux-tu faire à propos? Tu veux me mettre à la porte? Tu veux mettre ta mère dehors? Peu importe, je ne te blâme pas. C'est la faute de cette sorcière que tu appelles femme. Mère, tu ne peux pas continuer à insulter ma femme de cette manière. Tu la blesses émotionnellement. Tu dois la laisser tranquille. Vraiment? Ouais. Ok, je la laisserai tranquille si seulement elle me donne des petits-enfants. Je veux dire, est-ce que cela s'est trop démondé pour une belle-fille? C'est trop démondé? S'il te plaît. Parfois, je me pose la question à savoir si vraiment tu es ma mère. Peut-être que je t'avais ramassé dans une décharge. N'importe quoi. Je t'avais ramassé la poubelle. Idiot. Je ne te blâme pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, écoute-moi. Si tu ne mets pas ta mère à sa place, je te promets, je le ferai. Excuse-moi. Sous-titrage ST' 501 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 Bébé, viens, viens ici, qu'est-ce qui te stresse, suis-je bien pour toi, suis-je bien pour toi, bien, au moment de demander d'aller au supermarché pour lui acheter les épices pour Banga Soum, parce qu'elle ne t'aura pas demandé ce qu'on a préparé aujourd'hui, maintenant, est-ce que c'est bien pour toi, je suis désolé que tu as dû traverser tout ça, je suis désolé, c'est tout ce que tu as à dire, que veux-tu que je dise, souviens-toi que c'est toi qui a porté cette idée en premier lieu, j'ai juste accepté parce que je voulais te plaire, oh c'est ma faute maintenant, à qui revient la faute de ma stérilité, vraiment, oui, si tu n'étais pas ivre ces jours, je ne vais pas me mettre dans cette condition, le docteur a dit que tu pourrais tomber enceinte, oh s'il te plaît, ok docteur, est-ce que tout va bien, Docteur, de quoi parlez-vous ? Bébé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, il dit que tu pourrais ou ne pourrais pas Tu ne m'as dit mot depuis qu'on a quitté l'hôpital Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? As-tu entendu le docteur ? Je suis maintenant stérile, nous ne pouvons plus avoir des enfants On ne peut pas perdre de l'espoir, tu l'as entendu dire que par le traitement approprié, nous pouvons avoir nos propres enfants Arrête de me flatter, tu dis ça parce que ce n'est pas toi Non Je ne te pardonnerai jamais, oh, tu es la cause de mon problème Même le docteur a dit que nous avons 50% de chance Non, je ne peux plus me parler, s'il te plaît Combien de temps sommes-nous partis pour le traitement ? Dis-moi, ai-je conçu ? Est-ce que je pourrais encore concevoir ? Non, suis-je tombée enceinte ? Mais tu es normal Oh, pardon S'il te plaît, va là où tu dors Fais-tu aussi, me pousse ? Non, je refuse Va là où tu dors d'habitude Non, je refuse Va là où tu dors d'habitude Non, non, non C'est toujours moi que tu condamnes C'est pas juste C'est toujours moi la fautive C'est pas normal Non, 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 je refuse Je refuse S'il te plaît, va là où tu dors d'habitude Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai faim Je ne me fais pas bien Bien, tu m'as juré arriver à la maison Je ne peux pas attendre Dans cet état Et achète-moi quelque chose de frais J'ai chaud, j'ai chaud Moi je te dis que j'ai faim Tu veux me faire attendre Tu veux me faire attendre Dans la maison, ok On est encore loin de la maison Je ne me sens pas bien Ok, ça va Je vais passer à ShopRite Pour t'acheter à manger, ok Non, je veux manger quelque chose de consistant Quoi ? Les histoires qu'on ne peut pas Dans des restaurants mobiles Les repas ne sont pas hygiéniques Allons plutôt à ShopRite Cette nourriture, elle est très bonne Elle est très bonne pour moi Comment peux-je trouver de la nourriture Au bord de la route maintenant ? Va seulement acheter la nourriture là-bas Hey C'est ShopRite ici ? Non, non Regarde Ok, ok Oui, c'est ici, regarde C'est ici Là ? C'est bien C'est de la très bonne nourriture Oh ma c'est un droit N'est pas hygiénique pour toi et le bébé Allons plutôt à ShopRite Pour acheter ce que tu veux Le bébé veut ça Le bébé a dit Maman, je veux manger ça Oh ma s'il te plaît Allons à ShopRite S'il te plaît Pourquoi tu pars ? Moi je reste ici Ici c'est bon pour toi Si tu ne veux pas partir C'est pas grave Le bébé à l'intérieur Va commencer à me tapoter comme ça Si seulement je mange Il sera bien D'accord Un Sous-titrage ST' 501 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 ici au juste il m'a traité des fonds des mines non je ne veux pas les eaux et quand on m'appelait pandémie tu me connais je suis donc c'est moi pas je pense je pense que j'en ai fini j'en ai assez entendu en tout cas merci merci vous avez perdu vous venez de perdre un contrat valant des milliards voilà qu'elle applaudit c'est quoi ça n'importe quoi tu vois ce que tu as causé je viens de perdre un contrat de milliards de dollars à cause de toi que veut dire tout ça tu l'avais fait avant et tu le fais encore le faire oh man nally nally c'est elle qui en fait que tu entrer c'est quitte à même laissé entrer ne t'es pas prévenu de ne pas laisser cette idiote entrer dans mon bureau désolé monsieur j'avais essayé de la stopper mais elle m'avait poussé par ce que tu veux dire par là pourquoi tu ne l'as pas repoussé est-ce que vous regardez bien les tailles regardez un peu nos tailles monsieur on ne soit pas idiot qu'est-ce qui est arrivé au département de sécurité tu aurais pu appeler au téléphone agent de sécurité pour venir la jeter dehors c'est tu que nous avons perdu le contrat avec monsieur jackson tu sais ce que ça veut dire tu sais ce que ça veut dire tout ça à cause de ton incompétence va tu sortir de mon bureau sort désolé monsieur ça n'arrivera plus jamais simple instruction ne la laisse pas entrez dans mon bureau oh 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 que vais-je faire oh Ma fille, tu as bonne mine. Tu as vraiment bonne mine. Regarde-toi. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Ma vie n'a pas changé. Je ne veux plus retourner à ces petites choses encore. Non. Mais ma façon de marcher a changé. Tout a changé. Oui, non? Tout ce qui est à moi. J'avais vu ma façon de marcher. Pourquoi ça ne changerait pas? Oui, maman. Il fallait que ça change. Oui, non? Tu te rappelles ce que les gens ont toujours dit? Si tu es dans une maison des riches, tu deviendras aussi comme eux. Alors, pourquoi ton cadre est très différent? Non. Écoute, je l'avais dit. Ma maman m'avait dit que tu ne puisses plus faire ça. Sérieux? Elle disait, Omao, 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 Omao. Regarde-le. Je ne fais que ce que je veux. Je dors. Je me réveille. Je fais ce que je veux. Mais voyez-moi, Omao. Je suis bien traité maintenant. Pourquoi n'aura-t-elle pas peur? Dis-moi. Mais elle sait que tu es enceinte de l'héritier du trône. Oui, non? Eh? Alors, pourquoi? Pourquoi n'aura-t-elle pas peur? Eh? Elle est censée avoir peur. La peur, jamais ça au feu. Je fais ce que je veux. Je ne peux pas faire de boutique. Tout ce que je veux. Je peux le voir. Je fais tout ce que je fais. Oui, non? Eh, Omao. Oui, non? Mais voyez ma fille. Oh, mon Dieu. La mère de Omao doit quitter ma maison demain matin, je dis. Je ne saurais pas vivre dans ma maison avec ces deux personnes qui me font mal à la tête. Ce ne sera pas possible. Nous allons poliment lui demander de quitter demain matin. Donc, calme-toi. Eh? Qu'est-ce que ça va faire? Dis-moi d'abord. Bébé, je m'en foussais qu'il va arriver. Elles doivent quitter chez moi demain. Non, ça m'est égal. Laisse-moi. 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 Partez. C'est quoi ça? Je ne partirai pas. Je n'irai nulle part. Allez. Prenez. Tu t'es trompe. Allez, partez vite. Je ne partirai pas d'ici. C'est la maison de mon beau-fils. Qu'est-ce que ça? Tu dois épouser ma fille. Des gré ou des forces, il va m'épouser. Des gré ou des forces, il va m'épouser. Nous n'irons nulle part. Je ne vais pas appeler la sécurité. De quelle sécurité, tu parles? De quelle sécurité? Je ne vais pas appeler personne. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Mais c'est quoi tout ça? Et pourquoi n'es-tu plus enceinte, Soma? Réponds-moi. Elle n'a jamais été enceinte. Elle n'est pas enceinte. Elle est enceinte. Et elle ne sera jamais. C'est moi qui suis enceinte, monsieur. Amphrey, peux-tu dire à ta mère ce qui se passe exactement dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe au juste? Dis-lui seulement que tu ne vas pas tomber enceinte et tu ne le tomberas jamais. Amphrey, s'il te plaît, peux-tu me dire ce qui se passe réellement dans ta maison? Oh, maman, la vérité est que je suis stérile. On avait connu un accident avec Amphrey, alors cela m'avait rendu stérile. Voilà pourquoi j'avais demandé à mon mari d'engrosser ma bonne parce que tu me mettais tellement malade. Ah, mère, le docteur radical tombera enceinte avec le temps. S'il te plaît. Bébé, chérie, arrête de dire ça. Maman, c'est déjà la vérité. Arrête. S'il te plaît, je veux que tu sois positive. Je t'en prie. Quand tu sortais avec elle, tu t'es réjouissée et tu ne savais pas qu'elle allait tomber enceinte, n'est-ce pas? Hein? Gère ça. Donc, vous voulez dire que vous m'avez caché une telle information? C'est vrai ça? C'est vrai? Oh, mon Dieu. Dieu. Viens, viens, approche. Vous voyez, je vous avais dit ça. Hein? Je suis désolée. Désolée pour tout. Je ne savais pas. Vous m'avez caché l'information. Alors, comment est-ce que j'allais le savoir? Je suis désolée. Désolée, ma fille. Désolée d'avoir mis toute cette pression. Je suis désolée. Je t'en prie, ma fille. Pardonne-moi. Bébé! 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 Qu'est-ce que se passe? Je ne sais pas, maman. Comment s'il te plaît? Aide-moi. Qu'est-ce qu'elle a? Aide-moi, s'il te plaît. Défois l'amener à l'hôpital. Amphrie. Amphrie. Mon fils. Où est ma belle-fille? Pourquoi ton visage est comme ça? Elle n'est pas menthe. Elle va bien. Es-tu sûre? Oui, elle va bien. Alors, pourquoi elle n'est pas revenue avec toi? Parlez-moi. Devine. Ah, tu sais que je suis née, l'endévinette. Maman, devine, non. S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe? Elle est enceinte, maman. Ma femme porte un enfant, maman. Je veux être un père. T'es sérieux? Elle est enceinte. Amoria. Je vais au bacalité, maman. Finalement, finalement, ma belle-fille est enceinte. Oh, mon Dieu, je te rémerci. Maman, je veux juste permettre au bébé de rentrer au pot de mon boss et sa femme. Tout ceci, c'est à cause de l'argent. Parce que... Je veux juste ramener l'enfant. Je vais leur donner. Ça me fait mal, mais je me dis... Je commence déjà à me dire que... Que je n'aurai rien de cela. Oma, de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui t'est poussé à aller leur donner les bébés? Tu ne sais pas que si tu parles leur donner ces bébés, maintenant, nous n'aurons plus de l'argent. Tu ne le laissais donc pas? Maman, ce n'est pas à cause de l'argent. J'ai aussi une conscience. J'ai aussi une conscience. Hein? Tu vois, mon patron-là, c'est quelqu'un de bien. Ils n'ont pas mérité ce que je leur ai fait. Ils n'ont pas mérité. Et d'ailleurs, ton petit-fils, mon enfant, aura une très bonne vie, maintenant. Hein? Que je le ramène seulement. Je vais le ramener chez eux. Tu n'es pas intelligente. Tu vois, ne serait-ce qu'un peu de l'intelligence, tu n'en as pas. Tu n'es pas du tout intelligente. Nya, nya, nya. Nya, 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 nya. J'arrive, bébé. Ouais, j'arrive. Ouais, j'arrive. Oma? Oma? Est-ce que tout va bien avec l'enfant? Viens chez papa. Ouais. Regarde-toi. Comment tu vas? Je n'ai rien à faire avec les bébés. Voilà pourquoi je suis venue vous les ramener. S'il y a des personnes qui méritent ces bébés, c'est toi et monsieur. Oma, es-tu sûre? Oui, madame. 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 Non, ne fais pas ça. Je suis vraiment très désolé. Désolé de tout ce mal que je vous ai causé. Je suis vraiment désolé. Oma, nous n'avons rien contre toi, s'il te plaît. Oma, nous sommes très reconnaissants. Merci beaucoup. T'inquiète, tu auras toujours ton allocation mensuelle, ok? On ne le mérite même pas. Merci. On ne le mérite même pas. Merci, Oma. Merci. Je peux avoir le bébé? Oui, bien sûr. Voici mon garçon. Merci. Chéri, qu'est-ce qui nous est arrivé? Assez. Merci.